Chers amis, je voudrais voir avec vous un sujet extrêmement actuel et qu'il est important de traiter. C'est le schlombayit, en particulier pour les hommes. Et face au cas de divorce qu'on voit aujourd'hui, c'est une solution qui paraît tellement facile, tellement accessible aujourd'hui et tellement on veut que Dieu nous en préserve. Au lieu de penser à croire que c'est la solution la plus facile qui va arranger tous les problèmes, on doit savoir que ce n'est pas du tout une solution. Et qu'au final, ça ne va engendrer que des grandes souffrances qui emmènent l'homme dans une série après de lourdeur, de difficultés et des conséquences qui vont être nombreuses et pas agréables, pas agréables du tout, ni pour lui-même, ni pour les enfants. Et ça, le coup, il doit prendre extrêmement conscience de ces conséquences qui sont derrière cette décision-là. La responsabilité que ça implique. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier nos enfants que Dieu nous en préserve ? Tout ça, sur l'autel de l'orgueil, parce que je n'arrive pas à m'entendre avec l'autre qui est en face de moi, je ne suis pas prêt à faire des efforts et des concessions. Est-ce qu'on va être prêt à entendre la vérité ? Que, ok, au final, on ne sait pas comment gérer notre vie. On ne sait pas comment gérer notre vie de courbe. On n'a pas su comment réagir face à telle et telle situation. Et qu'au final, j'ai besoin, on a besoin ensemble d'être guidés, de recevoir des véritables conseils. Comment fonctionne la paix conjugale dans un foyer juif ? Et c'est sûr que la véritable solution, c'est de chercher une mise en pratique, un guide. Comment vivre dans l'harmonie du couple ? Pour pouvoir solutionner les problèmes à la racine. Et tu dois reconnaître, reconnaître, reconnaître. La réalité, qu'est-ce que tu as montré ? Que seul, tu ne t'en es pas sorti. Que seul, tu ne savais pas comment gérer la situation. Parce que tu n'as pas cherché les véritables conseils. Et il n'est jamais trop tard de chercher les véritables conseils qui sont des conseils qui ont fait leur preuve. Des conseils qui ont permis de sauver des centaines, des milliers de couples qui étaient à la limite du divorce. Certains couples aiment de se remarier après avoir divorcé. Et ça a évité de nombreuses amertumes, de nombreuses souffrances, de tellement de couples qui au final, ils peuvent, aujourd'hui, vivre dans le bonheur, dans la sérénité et dans la joie. Et ça, c'est en réalité, il faut comprendre un manque de connaissances. La majorité des cas de divorce, la grande majorité des cas de divorce, sauf exception, mais ne dis pas, moi je suis une exception, non, la grande majorité n'est peut-être pas une exception, la grande majorité des cas, c'est parce que l'homme ne connaît pas, il n'a pas étudié les principes du Shlombahim de l'impie conjugale. Par exemple, même si maintenant, toi t'es un super mari, pour toi tu es un super mari, moi j'ai un fait d'extrémisme, j'ai mes frères de ma femme, je ne lève pas la voix, je reste toujours avec une voix qui est calme, j'aide à la maison, j'achète ce qu'il faut à ma femme, etc. Primerie, tout va bien, je suis un tinder, je suis un tinder, mon garçon. Mais tu ne sais pas que faire des reproches à ta femme. Ma mâche, peu importe la raison, même la reproche la plus justifiée, ça rend la vie de ta femme amère. Ça lui rend en réalité un goût désagréable et elle sent que pour elle, il ne faut mieux mourir que lui. Tamment, elle perd tout l'oxygène de sa vie. Si tu ne sais pas ça, alors tu as beau tout faire, tu ne comprendras jamais pourquoi ta femme elle souffre et pourquoi elle te rend la vie amère. Celui qui connaît un tout petit peu, qui a un tout petit peu étudié comment fonctionne une femme, quel est l'essence spirituelle de la femme, comment elle a été façonnée par le dos de roche. Pour lui, c'est clair. C'est clair comme le dos de roche, c'est limpide pour lui. Il comprend que c'est le principe numéro un du schlambéi de la peur conjugale, qu'il n'y aura jamais de possibilité de vivre dans une vraie harmonie de couple tant que le mari, il continue à faire des reproches à sa femme. Mais celui qui ne connaît pas ce principe-là, qu'il n'a jamais étudié ou qu'il a entendu par-ci et par-là, mais qu'il ne l'a pas assimilé, qu'il n'a pas prié pour le rentrer à l'intérieur de lui, le mettre en pratique, etc. Il aura beau faire tous les efforts d'être un bon mari, il n'aura pas la peur conjugale à la maison. Parce qu'il n'y a aucune femme au monde qui peut, qui est faite pour supporter les reproches de son mari, peu importe la manière. Et ça, ça doit être clair. Interdition de faire des reproches à sa femme, même la plus justifiée. À plus forte raison maintenant, si le mari, c'est pas que des reproches qu'il fait, c'est qu'il ne comprend pas sa femme. Il ne sait pas comment, il n'est pas attentif à ses plaintes. Il ne sait pas l'aider à se défaire de sa pression qu'elle a à l'intérieur d'elle. Il n'est pas là pour pouvoir la soulager quand elle a besoin. Et au contraire, des fois, il ne va la mépriser. Il va mal lui parler. Il va lui crier dessus. Il va lui faire de la peine. Ah, c'est sûr que la femme est dans un état de souffrance intérieure terrible et qu'elle n'a plus de raison de vivre. Elle n'a plus de goût à la vie. Parce que tout l'espoir de la femme quand elle s'est mariée, c'est comme dans les contes de fées. Pour elle, elle voulait un mari extraordinaire qui va la rendre heureuse, qui va lui éclairer son quotidien, qui va la respecter, qui va la comprendre, qui va l'aider à se déjeuner, qui a une pas mal de vie de son cœur, etc. Et si elle ne reçoit pas ça, on retourne la femme. Et qu'elle aurait tout le concert. Elle n'a plus de raison de vivre. Pour elle, le mariage, il n'a plus de raison. Il n'a plus de raison. C'est pourquoi cette femme-là, elle ressent une largacha, une sensation très amère. Ta femme, à ce moment-là, elle est dans une situation de grande souffrance intérieure. Ce qui fait qu'après, tu reçois le visage que tu reçois et les remontances que tu reçois de ta femme, etc. Et même si la femme, elle a déjà des enfants et qu'elle a gêné des bourgeois avec son mari, etc. Et qu'elle a peur de divorcer, mais c'est tellement insupportable pour elle de la vie, dans ces conditions, qu'elle demande le divorce qu'elle nous en préserve. Et nous, le mari ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas. Je fais tout. Je fais tout pour la vendreuse. Et pourtant, il n'y a rien à faire. Et tout ça, c'est un manque de connaissances. C'est que le mari, il n'a pas appris ces principes-là. Il n'a pas appris. Il ne connaît pas les principes de Shambayit. Et il doit donc recevoir une adraha, c'est-à-dire un enseignement dans ce sujet-là. C'est pourquoi les amis, c'est extrêmement important, ces cours qu'on est en train de faire. On a déjà commencé depuis longtemps, mais on les reprend. Et on va continuer à en faire. Pour le mari, on a commencé à faire des cours pour les femmes. Et là, c'est des cours pour le mari, pour les hommes, d'apprendre comment fonctionne la femme, d'apprendre comment fonctionne de Shambayit. Et il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard, Batachem. Il reste un peu chacun sur mon force. Accrochez-vous à ces showrooms-là. Et Batachem, que vous puissiez voir de vos propres yeux votre femme changer avoir un véritable Shambayit. Azaak, et Netrazaak.